... Bonjour, asseyez-vous. Aujourd'hui, le fait d'hiver. Le fait d'hiver. Tout bon fait d'hiver comporte au moins un témoin. À 5h, ma femme m'a réveillé, enfin nous a réveillés, et la rue était noire de pompiers, de secours. Ainsi qu'une victime. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Des appareils à raclette. Et enfin, toujours un uniforme. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré vers 4h du matin, au niveau de la partie au fond de la réserve. Voilà, pour ce qui est des images, maintenant, vous n'étiez pas là pendant le cambriolage, vous n'étiez pas là pendant le viol, c'est normal, mais il y a des moyens de s'en sortir. Toujours commencer par les lieux du drame. Un plan de haut en bas. Un plan fixe. Droite, gauche, si besoin. Ensuite, la rue. C'est important que les gens sachent dans quelle rue habite la victime. Donc toujours, on zoome sur le nom de la rue, on dézoome sur la rue. On zoome sur le nom de la rue, on dézoome sur la rue. On zoome sur le nom de la rue, on dézoome sur la rue. Et après, lâchez-vous. Des panneaux de gauche, à droite, de droite, à gauche. Ce que je viens de vous enseigner, c'est la méthode reconnue d'utilité publique par le ministère du journalisme. Elle a aussi reçu le label proximité, décerné par les journalistes du petit détective. Au début, je n'osais pas. Et puis, il y a deux ans, je me suis lancé. Depuis, je ne peux plus m'en passer. Vous voyez, c'est une méthode qui fonctionne. La preuve en image avec des collègues de France 3 Carcassonne. C'est ici, à Saint-Pierre-la-Mer, boulevard des Ambruns, à 200 mètres du camping Pissevache, qu'un homme a été tué hier soir. Il était 21h30 environ, lorsqu'il est abattu à bout portant des balles à ailettes de calibre 12 tirées par un ou des hommes encagoulés à partir d'une voiture. En compagnie d'une autre personne, ce commerçant ambulant d'une quarantaine d'années qui avait fréquenté samedi le marché de Saint-Pierre était en cours d'installation au camping Pissevache. Attention, l'interview qui va suivre est une interview à haute teneur informative. Ils étaient en train de s'installer, oui, mais ils n'avaient pas de place officielle. Je leur ai donné une place par la suite. Mais là, ils n'avaient pas de place officielle. Donc, ils étaient deux. C'est ça, il y a celui qui a été... Voilà. Et une autre personne. Et une autre personne. Voilà, deux personnes, oui. C'est tout. Il y en a un qui venait depuis des années arrière, je l'avais connu, mais il n'était pas revenu depuis deux ou trois ans. Voilà, celui-ci, je le connaissais. La personne qui est décédée, je ne la connaissais pas. Une quarantaine de gendarmes du groupement de l'Aude et la section de recherche de Montpellier se sont rendues sur place pour mener l'enquête sous l'égide du procureur de la République de Narbonne. Peu d'éléments ont filtré, plusieurs hypothèses sont envisagées, mais on sait que la victime était connue de la justice. Peace. C'est parti.